... Bienvenue sur ETV, l'invité de ETV cette semaine est Jean-Pierre Suita. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération française de basketball. Vous étiez en Guadeloupe il n'y a pas longtemps avec une grande première à l'équipe de France de basket que vous avez emmenée jouer en Guadeloupe. Pourquoi avoir fait ce choix puisque c'était votre choix, votre décision ? Je dis tout au même, l'équipe de France de foot ne l'avait pas fait. Exact, c'est toujours le même problème. On cherche une solution pour ce qu'on appelle le retour sur investissement. Il y a énormément de champions, de jeunes champions, champions qui partent de ces îles, que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique. Et l'idée c'est comment pouvoir donner ce retour vis-à-vis des bénévoles, vis-à-vis des clubs et tout. On avait une opportunité extraordinaire, c'est que l'équipe de France puisse venir après une tournée en Russie. C'est génial. On a deux joueurs de l'équipe de France qui ont arrêté leur carrière, Flo Pietrus et Michael Villabal. On voulait aussi les honorer. C'est une très belle fête. Et puis ça permet aussi de susciter des vocations parce que quand même, il y a un terror là-bas. Il y a des jeunes sportifs que vous allez chercher vous-même là-bas. Oui, bien sûr. Depuis toujours, nos équipes de France, filles et garçons, sont constituées d'antilliers. On a des joueurs exceptionnels. Actuellement, c'est Rudy Goubert que tout le monde connaît. Rudy Goubert, élu meilleur défenseur de la saison NBA. C'est pas rien quand même. C'est exceptionnel. Il fait 2,15 m ou 2,16 m, il fait 2,37 m d'envergure. C'est quelqu'un de fabuleux. Et c'est même pas par rapport à sa taille. Il est extraordinaire. Mais comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ce point-là en NBA ? Alors déjà, il a une lignée. Son père a été un grand joueur, Rudy Borgarel. Il faisait 2,13 m, c'était un athlète magnifique, un Guadoupéen. Et il a hérité, je pense, de ça. Il a beaucoup travaillé. Il était dans un bon centre de formation à Cholet, qui est très identifié pour aller chercher de bons joueurs antillais, justement. Et puis il a progressé. Il a cru, il a été drafté. Il est dans un très bon club dans lequel il s'éclate aujourd'hui. Sandrine Grudat, martiniquaise, première française, a remporté le championnat professionnel nord-américain de basket féminin. Elle est extraordinaire. On va la recevoir aussi dans cette émission. Exceptionnelle sur le terrain. On parle peu d'elle, elle encore. Mais pourquoi est-ce qu'aux Antilles, on a cette force ? On mange bien, on est bien entraînés. Je passe au soleil peut-être. Ou bien le système pour faire émerger nos jeunes basketteurs fonctionne. Oui, il y a deux choses. C'est une vraie terre de champion. C'est un vrai potentiel. Ce sont des athlètes. On a des gens qui sont hors normes au niveau taille, au niveau explosivité, etc. Puis ensuite, on a un cadre de formation qui est exemplaire. On est un des premiers au monde en termes de formation. C'est reconnu. On a ce qu'on appelle des pôles régionaux, dans lesquels on met nos meilleurs jeunes, filles et versons, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, ils partent en métropole, soit au centre fédéral, à l'INSEP, soit dans les centres de formation des clubs professionnels. Et pour parler de Sandrine, c'est une fille magique. Sandrine, je la compare à Kevin Durant, en féminin. Elle est extraordinaire. C'est une athlète magnifique. Elle fait une carrière sublime. Elle est un des pivots de l'équipe de France. Et avec elle, j'espère qu'on gagnera rapidement la Coupe du Monde. Et pourquoi pas les Jeux Olympiques avec elle ? Il y a une particularité que je retrouve, moi, chez les joueurs de basket. C'est humilité, simplicité. Est-ce que ça vient de vous ? Parce que je sais que Tony Parker, vous le voyez très souvent. Justement, ces grands joueurs qui sont en NBA aujourd'hui, vous les fréquentez très souvent. Pourquoi, comment on peut expliquer cette simplicité ? Il pourrait se la jouer ? Il pourrait vraiment rouler un peu des mécaniques ? Et pas du tout. Oui, je crois que faire partie d'un sport collectif, c'est déjà une chose. C'est vrai, c'est ça. Ensuite, le système d'éducation et puis les origines. On a parlé de Tony. Tony vient d'une famille simple au départ. Il a eu la chance d'avoir un père basketeur qui lui a appris les fondamentaux, etc. Et puis cette humilité. Nico Batum, tous ces joueurs viennent d'origine relativement modeste. Donc, ils ont travaillé fort pour arriver à ça. Ils ont travaillé ensemble, ils ont gagné les traits ensemble. Mais ils savent que, quelque part, le sport co, c'est fait d'abnégation aussi. C'est fait de férilité. Chaque don d'autre a sa place. Et je pense que le reconnaître, c'est aussi dans la vie avoir cette humilité. Guadeloupe, terre de champions. À quel âge on peut commencer ? Sincèrement, 5 ans, c'est jeune. Bon, pour compter 6-7 ans. Je pense qu'à 5 ans, globalement, on peut commencer le basket. Si on n'a pas ses parents dans le basket, est-ce qu'on peut percer ? Parce que Tony Parker, il avait son père. Vous avez cité des champions qui avaient leurs parents. Non, mais est-ce que si on n'a pas ses parents, on peut arriver, espérer avoir une carrière internationale ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Même, on va parler de Céline Dumer, qui a été capitale d'équipe de France. Céline est une tarbeze, que je connais très bien. Ses parents n'étaient pas joueurs de basket. Et pas très grandes non plus. On dit qu'il faut être grands. C'est vraiment l'exemple qu'il faut citer un petit peu à tout le monde, aux jeunes filles qui veulent faire du basket en France. Elle n'a pas de parents qui sont à la base des grands sportifs. Elle a réussi une carrière exceptionnelle. Pourquoi autant de joueurs français en NBA ? NBA, c'est quand même le championnat, le grand championnat du monde aux États-Unis. Pourquoi autant de français ? Comment ça se fait ? C'est grâce à vous ? Pas grâce à nous, mais c'est le système fédéral tel qu'il est mis en place. Un, parce qu'on a des potentiels à la base. On a des gens qui sont grands, des athlètes, on a des gens qui sont en droit, etc. Puis ensuite, c'est notre système de formation. On détecte les jeunes à partir de l'âge de 11-12 ans. On les met dans un moule, que ce soit sur chaque région, puis ensuite au plus haut niveau. Donc, ça permet d'avoir des champions. Aujourd'hui, nos jeunes sont détectés par les États-Unis à partir de l'âge de 14-15 ans. C'est assez impressionnant. Et ils viennent les détecter en France, notamment ? Ah oui, oui, ils sont tous répertoriés. Tous les clients en biais connaissent tous nos potentiels. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on envoie des jeunes dans ce qu'ils appellent les regroupements des meilleurs jeunes annuels pendant l'All-Star Game de l'NBA, nos jeunes finissent toujours dans les cinq premiers. On a deux Antillais qui ont fini d'ailleurs dans les cinq premiers sur l'All-Star Game de février. Jean-Pierre Suita, président de la Fédération française de basket. Je suis jeune. J'ai cinq ans, cinq, six ans. Il dit qu'on peut commencer le basket à cet âge-là. J'ai 12 ans, 13 ans, je suis bon au basket. Comment faire pour percer ? C'est simple. Je pense qu'il faut faire confiance d'abord à son club d'origine qui, à un moment donné, parce que les clubs se parlent, les clubs sont quand même, je dirais, suivis par le système fédéral. Ces jeunes vont être détectés, vont rentrer à un moment donné dans un centre de formation, ce qu'on appelle un parcours d'excellence sportive. Donc, ils vont se retrouver dans un regroupement régional où les meilleurs de la région sont là. Ils vont continuer à travailler ensemble, ils sont sur un double projet pour qu'ils n'amendent pas des études. Et ensuite, les meilleurs, il y en a à peu près cinq à six cents par an qui sont recrutés dans les meilleurs centres de formation français et l'INSEP. Donc, l'ascenseur sportif fonctionne. Il faut être bon dans son club, faire confiance à ses dirigeants. Les JO 2024, les Jeux Olympiques, là, c'est bientôt. Quelle est la vision du basket français ? Quelle est votre stratégie pour les JO 2024 ? Il y a deux choses. Il y a d'abord la performance. On a une équipe à être, j'espère, en finale. On a des joueurs qui sont très, très motivés. La nouvelle génération, les moins de 16 ans, filles et garçons, sont champions d'Europe aujourd'hui. Nos U17, il y a 15 jours, sont bi-champions du monde à l'Argentine. On a des générations dorées qui seront là. Donc, je pense qu'au niveau performance, on devrait être pas loin du bout. Les États-Unis sont toujours quand même présents. Puis ensuite, il y a le développement de la discipline. Demain, on a une deuxième discipline olympique qui s'appelle le 3 contre 3, qui va emmaillir les rues. Quand vous cherchez à développer, extraordinaire. Et là, c'est justement pour développer le basket un peu partout, dans tous les coins de rue. Dans le monde rural, quand il y a très peu de jeunes, on va aller faire jouer ensemble. On prend un terrain, allez, on y va, on joue au basket. C'est le système playground, c'est le basket dans la rue. L'idée, c'est qu'on puisse, dans les cités, dans ce qu'on appelle les quartiers boutiques de la vie, etc. Entre nous, Jean-Pierre, ça fonctionne aux États-Unis. En France, on peut jouer au basket. Ou le football, on le joue sur la pelouse, n'importe où, mais le basket. C'est pareil. Il faut un terrain, il faut un panier, il faut tout ça ? Non, il faut juste un panier. Il faut un panier. C'est le seul sport collectif. On peut jouer n'importe où, sur la pelouse, n'importe où. Partout, partout. C'est le seul sport collectif auquel on peut jouer, du moment où on a un panier et un ballon. D'accord. Jean-Pierre Suita, je vous connais comme étant un fervent défenseur du sport féminin. Un fervent défenseur du basket féminin. Il y a une chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que lorsque les hommes n'ont pas la compétence, on parle toujours de leurs exploits, même sans la compétence, mais lorsqu'ils ne gagnent pas. Lorsque les filles ont la compétence, on les oublie. Sandrine Gruda, on parlait d'elle tout à l'heure. Lorsque les filles sont championnes d'Europe de basket, on n'en parle pas. Est-ce que ça ne vous frustre pas, vous qui êtes un fervent défenseur des filles ? C'est toujours difficile, c'est dommage parce qu'elles feront les mêmes efforts que leurs collègues masculins. Sinon plus, avec moins de moyens. C'est vrai, plus derrière, les dirigeants sont les mêmes, très motivés. Le fait de trouver des financements, le fait de chercher une exposition pour pouvoir améliorer la performance, tout ça c'est très compliqué, mais les choses évoluent quand même. Je me souviens de quelques années, ce qu'on appelait les 24 heures des sports féminins. Que j'ai créé, effectivement. C'était un tournant, je pense, quelque part. C'était un tournant parce que ça a permis d'avoir une vraie prise de conscience. Au départ, on voulait le faire pour faire plaisir, mais après on s'est aperçu qu'il y avait de belles performances, de belles joueuses, de belles histoires à contrer. Et un retour, un retour. On sent qu'effectivement, surtout dans les sports collectifs, c'est là où ça manquait, justement le sport féminin. Et le basket fait vraiment figure de la première discipline sportive à valoriser le sport féminin. On voit que ça manquait, mais on voit qu'il y a de bons retours. Le public, il est content. Oui ou non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. On le voit, nos amis du foot, maintenant, on performe dans le sport féminin. On a été, je pense qu'on reste encore la première sport en termes collectif féminin. On n'est plus de 220 000 licenciés. Non, je pense qu'on avance et je le vois quand je vais à l'étranger, quand je vais voir dans d'autres pays. Ils sont comment ? C'est très compliqué, c'est très, très compliqué. On parle de sport féminin, on veut valoriser le sport féminin, c'est très compliqué. On est quand même fiers de ce qui se passe en France. Par contre, en Guadeloupe, il y a beaucoup de filles ? Pas beaucoup. Oui, bon alors c'est compliqué. Ça manque un peu. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de très jolies filles en Guadeloupe. Et à un moment donné, elles choisissent peut-être la mode. Donc, elles délaissent entre le sport collectif. Ce n'est pas péjoratif un peu ce que vous dites, non ? Non, non, non. C'est un constat. C'est un constat ? Oui, c'est un constat. C'est vrai, elles ne s'engagent pas dans le sport. Oui, on en parle beaucoup. Et c'est un chemin de vie tout ça. Mais après, on a de très, très belles joueuses. Parce que c'est quand même, c'est vrai, un sport d'effort. Je veux dire, tous les sports, à partir du moment où on veut aller au haut niveau, ça demande beaucoup d'effort, beaucoup de sacrifice. Oui, et puis en jeune, on a besoin aussi de vraies compétitions. Donc, il faut beaucoup de joueuses d'un certain niveau pour que la compétition s'améliore. Et quand vous en avez peu, à un moment donné, ce n'est pas suffisant. C'est ça le problème. Est-ce que ça fait partie de vos stratégies, développer le sport féminin en Guadeloupe, par exemple ? On essaye. Je pense que le 3 contre 3 va se développer davantage. Parce que comme il y a peu de joueuses, peu de joueuses vraiment de qualité, ce sera un vrai tournant aussi là-bas. Je sais que vous êtes au niveau international, à la FIBA, au niveau national, président de la Fédération française de basket. Mais au niveau local, je sais que vous suivez très, très près la Ligue en Guadeloupe. Est-ce que vous demandez justement à votre patron de la Ligue en Guadeloupe de basket de favoriser le sport féminin ? Bien sûr. De vous faire remonter les talents ? Bien sûr. On a un plan de féminisation. On essaie de trouver des solutions pour que des femmes s'investissent, déjà comme dirigeants, comme techniciennes, comme derrière arbitres, mais aussi développer des joueuses. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de vrai potentiel. On en a quelques-unes. Il y a des joueuses qui ont été en équipe de France, qui ont été des joueuses de très, très inégalité. Sandrine n'est pas la seule en Martinique. Et des filles comme Sandra Dijon, qui a joué en Guadeloupe, qui a été une grande basketeuse. Tout à fait. Elle n'est pas isolée. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On n'en parle pas beaucoup, pas suffisamment. Exact. Mais je pense que ça, ça va évoluer. Ça va évoluer. Et grâce à vous, en tout cas, déjà, on parle des filles dans le basket, ce qui n'était pas le cas avant vous, que ça soit clair. Parlons de l'équipe de France de foot. Vous avez suivi le match. Est-ce que ça ne fait pas rêver des matchs de basket qui fassent un tel engouement ? On en rêve. Le foot est à part. Déjà, on est ravis. Le foot est à part. On est ravis de ce résultat parce que c'est un vrai phénomène de société. Et automatiquement, ça va rejaillir tout le sport français. C'est sûr. Qu'est-ce que ça va apporter ? Vous rejaillir tout le sport français ? Même le basket ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Les gens ont envie de faire du sport. Les filles et les garçons, ils vont peut-être aller voir un club de foot. Et puis, il n'y a plus de place dans les clubs de foot. Ils vont se dire, après, on va aller faire du basket. On va aller faire du hand, on va aller faire du volet. Donc, ça profite à tout le monde. Sincèrement, on est ravis. Puis ensuite, on en rêve. Le problème du basket mondial, c'est qu'il y a une équipe qui s'appelle les États-Unis. Ils sont au-dessus de tout. Mais je veux quand même dire que la France, c'est la troisième nation sur le plan mondial. Les numéros sont les États-Unis. Les numéros deux, c'est l'Espagne. Troisième nation sur le plan mondial. Oui, c'est le plan mondial. La France, entre les filles et les garçons, en cumulant nos résultats, nous sommes la troisième nation mondiale. Il y a dix ans, nous étions six, septièmes. Et il y a vingt ans, on n'existait même pas dans le ranking mondial. Donc, on grimpe, on grimpe. Ah oui, oui. On grimpe. On va essayer de grappiller l'Espagne. Non, mais ça, c'est bien. En tout cas, cette victoire des Bleus dans le foot, comme vous le disiez, va rejaillir sur le basket, le sport au niveau général. Et le basket en particulier, on l'espère, Jean-Pierre Suitage, j'espère vous recevoir une autre fois pour des résultats de nos sportives, basketeuses guadeloupéennes notamment. Merci encore. Merci. Excellente été. Et merci à vous sur TV. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Sous-titrage ST' 501